Salut à tous, donc on se retrouve au col, dans Sparrow, la putain de Black Sparrow, et on va tout simplement avancer pour atteindre Kiaro. Et là vous allez voir, ça c'est une attaque vraiment de fou. C'est pas celle-là, c'est celle de Joey, de la classe principale, qu'on va utiliser quasiment que ça en poste. Bon eux, ils font une attaque qui fait très mal comme ça, mais il y a un petit inconvénient, vous allez voir. Voilà, c'est celle qui s'assonne, Balgan. Ils auront l'attaque la plus utile pour celle-là, pour l'instant. Oh, à la dose, tiens, on va commencer. On va le feu. Qu'est-ce que c'est, on va le faire déjà ? Bon, ça c'est des objets qu'on peut utiliser en combat quoi. Donc les ennemis, c'est un peu n'importe quoi. Des lapins, des insectes. Oui, il est attaqué avec ses bras en poste. J'utiliserai pas mal la commande auto. Pour les petits ennemis. C'est plutôt acclame beaucoup plus vite. Double bat, bah c'est une rune. Qui permet de faire quoi ? De l'attaquer deux fois, je crois. Ouais. Ouais, ça fait double attaque. Mais par contre, si l'autre esquive et qu'il nous compte, bah on se prend deux fois p'tit dégirant ou tout. Alors. Enfin, pour l'instant, on va pas trop s'occuper des runes et tout ça. Justement, au niveau des objets, c'est un petit peu chiant. Parce qu'on peut pas en porter autant qu'on veut. Heureusement, il y aura un endroit où on pourra stocker autant d'objets qu'on voudra. Mais bon, faudra y aller à chaque fois quoi. Salissement, évasion, ça sert à quitter un donjon. Voilà, ok. Bon, ils vont bien acclater là. Je fais ça, parce que c'est gratuit, mais il y a aussi des runes qui sont... Voilà. Ça marche un peu comme Pokémon, on va dire. C'est à dire qu'on peut les faire un certain nombre de fois, il n'y a pas vraiment de MP. C'est à dire qu'il n'y a pas de temps, mais c'est à dire qu'il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps. Je fais un petit peu dans la merde là, on va dire. Si je réussis c'est bon. Sinon ils vont en asser rares donc. Bah... On va en faire que deux, mais bon. Vous avez vu ils protègent entre eux, malheureusement là c'est un peu sain vers l'un. Voilà. Heureusement il fait partie des RPG où les ennemis ne meurent pas quand ils sont... Il n'y a pas d'ennemis de pfff, je te dis un peu d'alliés morts hors des combats. C'est à dire qu'ils ont certains points de vie, s'ils ne savent pas dans le combat ils reviennent à la fin de vie à la fin. Ce qui est logique d'ailleurs vu qu'ils ne meurent pas vraiment dans le combat, c'est juste qu'ils sont chaos quoi. Bon, déconseillez de fuir les combats même si là bon, je crois qu'on a beaucoup d'alignes comme ça sur ce temps. Bon oui c'est pas bien, c'est bon. Mais bon on se vide de l'XP dans le jeu, mais très vite hein. Vous verrez que comme il y a beaucoup de persos, bah on changera souvent l'équipe. Enfin je vais faire en sorte de montrer un peu tout le monde quoi. Bon bien sûr je ne m'ai plus assuré donc... Il y en a que je montrerai plus souvent que d'autres. Je ne sais pas où tu peux aller là. Ouais je voulais dire un truc les bonnes. Ah voilà. Ce que je voulais dire c'est que... Ça vient de me le rappeler là quand ils vont monter de niveau. Vu qu'on changera souvent d'équipe, vous verrez que les persos peuvent montrer 15 niveaux d'un coup. C'est un truc de malade. Quand ils sont faibles. Je suis de mettre un perso faible avec d'autres forts. Et euh... Si les ennemis on donne vraiment beaucoup d'XP. C'est vrai que l'XP c'est bizarre. C'est par rapport au niveau des ennemis. C'est à dire que plus le niveau des ennemis est haut par rapport au nôtre, plus on gagne l'XP. Plus il est bas, moins on gagne l'XP. Donc on gagne pas tous le même XP. C'est... C'est la comparaison entre notre niveau et le leur quoi. Il y a un point de sauvegarde. Crystal Journée Man. Ouais ils ont vraiment traduit ça. C'est bien la merde. Hop. Voilà. Heureusement qu'il a juste au sacré ciel lui d'ailleurs. Ça va pas rappeler FFK sans plus ? Donc là on est pas utilisés à unir hein, ça sert à rien. On repose de dégâts comme ça. 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 C'est génial ça. On repose de dégâts comme 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 ça. C'est vrai que les remèdes ne sont pas inutiles. Faut remprendre les boss, c'est pas mal. C'est vraiment s'il ferait pas plus mal en faisant 2 tours comme ça. On repose de dégâts comme ça. Les remèdes. Ah oui, putain il fait beaucoup mieux, il fait beaucoup plus bien comme ça en fait. Allez je fais le chou. Voilà. Je te détruisant. J'ai rien dit. Ouais j'vous dis c'est vraiment des stéréotypes de perso. C'est pas possible, alors. Oh allez ça devrait aller. Ok. A côté eux, ça va être facile. Ouais ils sont rapides en fait. C'est pas ce qu'ils ont sur les yeux là déjà, des pierres. Des casques, je sais pas. C'est marrant. Je vais hacker des balles, bah c'est pas si dur que ça. Mais bon, je vais foncer il faut dire. C'est pour ça que je l'avais dit de pas esquiver le combat, puisque ça rapporte toujours plus spécifique. Bah vous avez vu, le système d'expérience, fait qu'on s'arrive à 1000. Bah on monte d'un niveau. Sauf que... En fait ça arrive à 1000 plus ou moins vite pour le niveau des ennemis par rapport aux autres. Ah bah on empêche que l'argent, c'est pas semblant d'en avoir. Laissez le vent, ok. Je prends toujours lui en premier. Non, d'autre. Parfait. Eh, vous voyez que les niveaux, c'est pas fait pour moi en coup. Voilà. Ah. On rencontre tous les capso. On va rentrer, c'est fini. Notre paisible village. Quand je dis ville, c'est marqué village, et quand je dis village c'est marqué ville. C'est pas chiant. Mais attend. C'est dur. Et on... On a rentrer, on a rentrer via la maison. On se déroule. On vous l'aviez pas des dais. On, on vous l'aviez pas. On a rentrer, on a rentrer. On a rentrer ou on en rentrer. On ne rentrer, pas ensemble. On rentrer, on rentrer. Si, on rentrer. On rentrer, s'en rentrer. Voilà, c'est vraiment sympathique. C'est rare comme ça qu'on voit des persos partir dans notre équipe. On a l'air pluvé. Voilà, donc on va aller chez nous. On va aller un truc pas loin. Merde comment on fait. Est-ce que ce serait plus tard ? Bon, tant pis. Alors. Donc vous voyez, il y avait un peu des... Des trucs partout comme ça. On peut voir ce que sont les objets. Mais il y a des trucs cachés dedans, des fois. C'est pour ça que je... Oui, on peut voir tout. Et là, on va rejoindre notre sœur Nanani. Et là, on va rejoindre notre sœur Nanani. Non, j'ai les cartes déjà, oui. Non, j'ai les cartes déjà, oui. D'ailleurs, on va voir des dégâts. Un peu folding, on va dire que c'est néperactif quoi. Parfois il y a des dialogues un peu longuels dans le jeu, enfin c'est ce que disent plein de gens, mais moi j'ai jamais trouvé ça... Bon c'est vrai que ça sert un peu à rien là, c'est juste de l'humour complètement débile, bon c'est marrant. C'est l'urne de l'humour, c'est quoi ? On dit au tout début qu'il ne reste plus qu'une sœur, mais qu'elle dit, c'est marrant. Allez go ! Putain, y a rien à prendre ici, c'est dingue. Je suis persuadé qu'il y a d'autres trucs dans la maison, moi. Bon bah y a rien, tant pis. Allez, on va sortir. Voilà, ils disent que c'est lui l'espion. Oh, ça se fait super mal, mais par contre sur un perso, donc c'est pas trop... Lequel, c'est la somme du stock. Ouais. Elle aussi, elle a des lignes chapeaux. Un petit peu différent. On va dire qu'il y a un autre style de combat. C'est du critique. On va essayer de se battre aussi, comme vous le voyez. On va essayer de se battre. Oui, c'est pas mal. C'est un peu comme ça. Non, il y a un petit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501